Salut tout le monde, nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un petit projet que j'ai pour ce jeu là, Fantasy Arcade, qui est plus ou moins un petit Zemmull version jeu de figurines, pour savoir que vous avez des règles très simples, qui jouent un peu à l'ancienne version un peu Warhammer, vous avez un jeu pour toucher, etc, un jeu pour blesser, je ne reviendrai pas sur les règles tout de suite maintenant, je ferai d'autres le font mieux que moi sur Youtube, le jeu de jeu simple, rapide, dynamique, et vous avez un petit système de gestion de plateau avec les scénarios, vous divisez votre plateau en plusieurs cases, et chaque case bleue représente des décors, voilà, pas besoin de jouer sur des cases, mais juste c'est un tableau en fait, et cinq scénarios, quelques décors, et pour ça, mon idée, c'est de partir sur un format 15 mm, ce qui est aussi relativement prévu par les règles, vous divisez les distances par deux, je vais faire la mise au point, voilà, sur les petits ballons, donc c'est du Jeanne d'Arc, 15 mm, ce qui va faire au final un jeu de poche, donc le chevalier, le doru de magicien, l'archer, et le voleur, pour le voleur, c'est pas ce qui a plus de pertinent, mais il n'est pas si mal que ça, et pour le coup, le jeu aura vraiment une ambiance très féodale, que je vais prendre aussi, plein de méchants, représentés par ces petits ballons-là, donc tous ces chevaliers individuels sont les héros, les boss, pardon, les boss adverses, donc on ne peut les activer que, enfin, ils ne peuvent arriver qu'un à la fois, donc j'en ai pris des différents, voilà, c'est d'avoir une malle au trésor aussi imposante de figurines et de jeux, voilà, j'en ai pris six, ce qui est suffisant, les niveaux 3, enfin, c'est plutôt la lettre C, la lettre D étant les boss, donc pour la lettre C, ce que je représente pour étant des chevaliers un peu d'élite, donc voilà, j'ai pris des chevaliers en grosse armure, donc tous les mêmes, une dizaine, je crois, pour les B, j'ai pris des paysans, simplement, voilà, et pour les A, des Loups, voilà, qui au final, vont bien passer pour les plus faibles, même vu la taille, ils ne sont pas si faibles que ça, mais ça passera bien, voilà, pour ce qui est du plateau, je vais partir sur une, je vais refaire la mise au point, je vais partir sur un plateau 30 par 30, alors la feuille fait un peu moins de 30, mais c'est pour l'exemple, donc le plateau à l'intérieur fera 30 par 30, je prévois une petite bordure en bois pour faire propre, à chaque point cardinaux, et à tous les petits repères, je mettrais un clou de tapissier, je pense, qu'on trouve sur les fauteuils un peu luxueux, on s'est en train de mettre des lettres, on n'a pas besoin des lettres, on se retrouve assez facilement, et pour poser les décors, si je reprends le premier scénario, par exemple, on sait qu'il faut un décor, ici, donc, au croisement de la lignée de la colonne, donc je peux venir mettre ma maison, il m'en faudra un autre, ici, et bien je peux m'amuser à mettre, vu qu'on est relativement libre, mettre un petit basket, comme ceci, avec, pourquoi pas, une petite, petite chapelle, gros liqueur, décidément, la mise au point, voilà, et, pareil, il faut un autre élément de décor, ici, une petite ruine, avec, les rochers, qui vont bien, et, pourquoi pas, un autre petit basket, un puits, avec la maison, et une plus grande maison, ici, et voilà, je ne vais pas, je ne vais pas vous montrer les autres scénarios, mais l'idée est là, beaucoup de petits décors, ça passe bien, les figurines, l'échelle est plutôt top, voilà, je ferai des photos, pour la fin de la vidéo, avec d'autres implantations de scénarios, et, pour la table de jeu, je vais partir simplement, sur une plaque de bois, où je vais venir poser, différentes épaisseurs, de polystyrène, et de différentes formes, bon, alors là, j'ai pris ce qui traînait, donc, ça fait à peu près la même épaisseur, mais, au final, ça me permettra d'avoir des zones, avec des dénivelés, des choses comme ça, pour pas avoir un plateau trop plat, voilà, tout simplement, n'hésitez pas à venir suivre le projet, sur la chaîne, c'est une petite vidéo, une petite vidéo d'introduction, sommaire, mais, je pense qu'il y a là, un beau projet à suivre, voilà, merci à vous, liker, partager, commenter, au revoir, et à l'heure, Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !